Nous sommes dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le conflit Téké Mbou au Kouamout dans le Grand Bandoundou, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement, Mbosso Kodia, a échangé avec une délégation des autorités traditionnelles. Téké Mbou, délégation conduite par les députés nationales Mouta N'Galema. Et puis au Maroc, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a rendu visite à maman Boubila Dawa, épouse du feu, président Mouboudou. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de son projet Congo au féminin qui veut honorer les femmes ayant marqué l'histoire du pays après l'indépendance. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je vous le disais, une délégation des autorités traditionnelles Téké Mbou ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement. Le député national Mouta N'Galema a conduit cette délégation et appelé les peuples du Grand Bandoundou au calme. On en parle avec Sylvie Mouimbo. La crise des Kwamout préoccupe le speaker de la Chambre basse du Parlement. La délégation des autorités traditionnelles Téké Mbou et de Kinshasa conduite par le député national Mouta N'Galema est venue s'abriver à la sagesse de Christophe Mbosokodiapuanga. Pour que la crise des Kwamout ne soit pas implémentée dans la ville de Kinshasa, les communautés Tékéaka ont l'obligation de cohabiter ensemble. Elles n'ont pas intérêt en s'attrait tuer car cela n'est pas de la culture bantou à marteler le président de l'Assemblée nationale à ses hôtes. En tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne, personne ne changera les plateaux de Téké en plateaux je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ces plateaux-là appartiennent au Tékéoumbo. Nous demandons à nos frères Téké et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que les troubles n'arrangent rien, de cesser, de cesser de s'entretuer. Nous sommes en période de culture, les villages sont vidés, il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien, ça a des conséquences. Donc il faut qu'on arrête cette barbarie. Occasion pour le député national Motangalema de lancer un appel aux communautés Téké et Yaka de cesser les troubles qui n'arrangent rien à la situation. Et puis les populations victimes du conflit de Kouamoutou entre les Téké et les Yaka ont besoin de l'assistance. La communauté Téké de la RDC et autres communautés du Grand Bondundo se sont mises ensemble autour de cette action et ont organisé une collecte. On en parle avec Guy Blaise Kitsiki. Le conflit qui a opposé les Téké et les Yaka n'a pas laissé indifférent d'autres frères et sœurs. A l'instar du regroupement de la communauté Téké de la RDC, c'est l'initiative de son président Jérôme Bécomé. Une messe a été dite à la paroisse Saint-Arma de Montbelé où les notables personnalités et ressortissantes Téké de Kitshasa et d'autres y ont assisté. A l'issue de la célébration écaristique, une collecte de fonds a été organisée avec comme objectif d'assister les victimes du conflit et les populations de Kouamoutou. Tous ces malheurs-là qui sont dans le territoire de Kouamoutou, nous en tant que communauté Téké de RDC, nous avions dit d'abord qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, l'attente et puis que les activités reprennent normalement dans le territoire de Kouamoutou. Les activités de collecte, c'est aujourd'hui que nous commençons et vous venez de suivre aussi la plupart des participants ont suggéré que ça puisse continuer. La messe, c'est en mémoire de toutes les victimes, de ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là parce que vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés. Alors, la messe que nous avons organisée, c'est pour chercher à collecter également le fonds pour aider les déplacés, mais également voir dans quelle mesure envoyer un message aux autorités politiques du pays pour chercher des solutions urgentes à ces problèmes. La communauté Téké de la République démocratique du Congo affirme que toutes les communautés ont toujours vécu ensemble et en paix. Personne ne viendra diviser le Congolais et tout le monde a le droit de vivre où il se sent en paix. Reprise de la coopération RDC-Serbie. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et son collègue serbe en visite à Kinshasa, a promis un avenir diplomatique meilleur entre les deux peuples en tenant compte des réalités actuelles. On en parle avec Doris Mouzotaboui. Le séjour serbe du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondula Palapé Napala, a connu un franc succès. Sur invitation de son homologue serbe, le chef de la diplomatie congolaise a passé 48 heures à Belgrade. Des moments d'échange sincères et bénéfiques pour un avenir meilleur des peuples serbes et congolais. Un point de presse a sanctionné la fin du séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères en terre serbe. Christophe Lutondula Palapé Napala et Nicolas Stelakovitch ont annoncé à la presse la reprise de la coopération entre les deux pays amis. Une commission composée d'experts congolais et serbes sera mise en place pour évaluer la coopération depuis les années 60, examiner les nouvelles possibilités des coopérations dans plusieurs domaines afin d'assurer l'avenir. Il s'agit de l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies et la défense afin de proposer des réformes et un cadre juridique qui va tenir compte des réalités actuelles pour relancer cette coopération. Aussi, il a été annoncé au cours de ce point de presse l'augmentation du nombre de bourses en faveur des étudiants de la République démocratique du Congo pour le programme dénommé « Le monde en Serbie ». Le chef de la diplomatie congolaise a également annoncé l'invitation du président Félix Antoine Kuseke du Tulombo à son homologue serbe dans un avenir proche. Les deux ministres des Affaires étrangères vont préparer cette visite selon l'agenda du président serbe. Le président Félix Antoine Kuseke du Tulombo. Lui même lui, c'est Éthiérée de rencontrer les droits de l'Université Politique, un grand commandant de la liberté de l'incorporation sociale, qui a assumé sa part de ces étudiants qui ont laissé par un petit autre. Le président Félix Antoine Kuseke a tenu à venir à mettre là, mais c'est l'autre qui a venu ici, qui a été élu sur les étudiants, pour réaffirmer l'affichement du Congolais. L'amitié avec le peuple serbe. Christophe Lutundula a dit le soutien de Félix Antoine Kuseke du Tulombo à la Serbie dans la lutte pour son intégrité, la souveraineté de la Serbie, autant que celle de son pays, la République démocratique du Congo. La relance du groupe d'amitié parlementaire, la Serbie est candidate à l'Expo 2027. Elle a sollicité le soutien de la République démocratique du Congo. Le homme de cette université, qui porte le nom du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, et compte près de 2 000 étudiants, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapé Napala. Je le disais à l'ouverture de ce journal, la première dame Denise Nyakiru Tshisekedi a rendu visite à maman Bobiladawa, épouse du feu président Mobutu Sese Seko, une visite qui rentre dans le cadre de son projet Congo au féminin, qui veut honorer les femmes ayant marqué l'histoire de notre pays de 1960, après l'indépendance, c'était à Rabat où la première dame a rendu visite à maman Bobiladawa. Reportage. Deux épouses, deux mères, deux générations et un destin commun, celui de première dame. Maman Bobiladawa l'a été pendant près de 30 ans aux côtés de feu maréchal Mobutu. De l'expérience, elle en a à partager. Près de deux heures d'échange que des anecdotes à raconter et des équivoques levés. Cette rencontre entre Denise Nyakiru Tshisekedi et Maman Bobiladawa est fruit du projet Congo au féminin, qui réconcilie dans une certaine mesure le Congo et son histoire. Je pense que c'est une très bonne initiative, parce que je pense que souvent on parle des hommes qui ont fait de grandes choses dans ce pays, et c'est bien de le souligner, mais également je pense qu'il faudrait faire honneur aussi à toutes celles qui ont, par leurs actes physiques, intellectuels, qui ont contribué aussi. Bien que pour le conte de Congo au féminin, qui honore et raconte l'histoire des femmes qui ont impacté le Grand Congo ces 60 dernières années, pour la famille Mobutu, ce rapprochement est le témoignage d'un engagement fort de nouer le contact direct avec la famille. Un geste qui est très fort, qui est très apprécié par la famille, nous l'apprécions à sa juste valeur, et vraiment j'apprécie cette visite, et c'est un signal vraiment très fort qui est lancé à toute la famille, et je pense que ça permettra, en tout cas dans les temps à venir, d'arriver à détendre un peu l'atmosphère, et puis nous parviendrons peut-être un jour aussi amener la dépouille de notre père. Ce moment de convivialité et de gaieté entre l'ancienne et l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo a conjuré les peurs et rassuré la famille Mobutu de l'estime et du crédit lui accordé par les autorités et la population congolaise. Denise Nekiru Tshisekidi ne pouvait pas quitter Rabat sans rendre un hommage à celui qui fut président de la République, le deuxième de l'histoire du pays. Une gerbe de fleurs déposée sur sa tombe, un geste autant symbolique que significatif pour la grande famille Mobutu et le pays tout entier. Le geste restera sans doute gravé dans la mémoire collective. Les activités de la première dame, on en parle encore. 16 boursiers du programme Excellencia de la fondation Denise Nekiru Tshisekidi ont reçu la visite de la présidente de la fondation Denise Nekiru Tshisekidi, une manière pour elle de maintenir le contact avec ses lauréats. Il est toujours difficile et presque impossible pour une mère de couper le cordon lorsqu'il s'agit du bien-être de ses enfants. Maintenir le contact avec le boursier Excellencia est devenu un besoin vital non seulement pour Denise Nekiru Tshisekidi, mais aussi pour ce boursier qui en tire la meilleure partie en termes de motivation pour s'assurer un parcours excellent. Comme ceux de France et des Etats-Unis il y a quelques mois, les boursiers inscrits au Maroc ont eux aussi reçu la visite de la présidente de la fondation Denise Nekiru Tshisekidi. Si certains viennent d'arriver à peine, d'autres maîtrisent déjà la chose comme ces élèves officiers de l'école de l'air et de l'académie militaire royale qui suivent un cursus universitaire dans les filières aviation et services militaires. La première dame, elle, veut tout savoir sur leur intégration et conditions de vie. Je serais dans la ville de Feiz, alors le voyage s'est très bien passé. C'était une belle expérience, épanouissante et tout. Après, la gastronomie d'ici, je ne m'allais pas encore. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? C'est un peu épicé. C'est un peu épicé à leur manière. Mais il faudra prendre la préparer, comme ça tu épiceras à ta manière. Oui, carrément. Moi, c'est Chiguline Pandamboui, boursière excellentiaire de la deuxième édition. Je serai dans la ville de Meknes, dans la faculté de sciences économiques et de gestion. Et concernant le voyage, comme tout le monde l'a dit, ça s'est bien passé. Et nous sommes en train de nous adapter petit à petit. Moi aussi, j'ai des petits problèmes de froid, mais je m'adapte. Une occasion pour chacun de boursiers de bénéficier d'un peu de chaleur maternelle que leur procure la présence de l'épouse du chef de l'État. Je suis fière, très fière de vous, surtout pour votre parcours. Même si la nourriture n'est pas comme chez nous, débrouillez-vous. C'est ça la vie. Et si j'en signe, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Le froid, c'est normal, c'est un autre climat. Donc je crois que vous avez pu avoir de quoi vous acheter, tout ce qu'il faut adapter vous, surtout. Faites profil bas, faites la fierté du pays. On compte beaucoup, beaucoup sur vous. Ils sont à ce jour 14 à poursuivre leurs études au Maroc et une centaine à travers le monde grâce à l'ambutieux programme Excellencia initié par la Première Dame de la République dans l'objectif de créer une nouvelle élite capable d'assurer de manière responsable le développement du pays. Revenons à Kinshasa. Ne laissez personne de côté une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement, une vie meilleure. C'est le thème de la journée et de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Aristote Ongoné, représentant résident de la FAO en République démocratique du Congo, a lancé un appel à la solidarité et à l'action mondiale pour transformer le système agroalimentaire. Dian Balaka. Le monde célèbre le 16 octobre de chaque année la journée mondiale de l'alimentation. En RDC, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, Biri Hande, a adressé un message à la nation en ces termes. La journée mondiale pour l'alimentation 2022 est marquée par les nombreux défis qui caractérisent cette année, à savoir la pandémie persistante de Covid-19, le climat qui ne cesse de se réchauffer, les conflits et les prix galopants des produits et les tensions internationales. Tout cela affecte de manière significative la sécurité alimentaire mondiale. Malgré les indéniables progrès accomplis pour lutter contre l'insécurité alimentaire, des personnes sont laissées de côté, c'est-à-dire n'ayant pas accès et ne disposant pas d'aliments nutritifs. Les défis évoqués si haut en constituent la cause majeure. Mesdames et Messieurs, face à ces défis qui pénalisent une bonne portion d'habitants, chacun de nous au sein de la communauté mondiale que nous formons a un rôle à jouer pour faire progresser ceux laissés de côté en rendant nos systèmes agroalimentaires plus inclusifs et durables. Nos gouvernements, entreprises publiques, privées, sociétés civiles, mondes académiques et chacun individuellement, y compris les jeunes, devront évrer à 1. L'amélioration de la production, de la technologie à la gestion, en respectant les petites exploitations, en protégeant le sol et en évitant le gaspillage et les conditions de travail abusives. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est confrontée des décennies durant à une pauvreté et insécurité alimentaire inquiétante. Les incessants conflits d'une part et les pandémies d'autre part n'ont fait qu'accentuer cet état des choses. Pour faire face à ces problèmes, la nouvelle administration impulse des actions d'envergure au travers du ministère de l'Agriculture avec toute partie prénante pour matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekerichi-Lombo, à savoir la révenge du sol sur les sous-sols. Souleymane Collé, directeur général adjoint de l'Afrique centrale à la Banque africaine de développement, a visité les installations de l'ITA au sud de Kivu, objectif de s'imprégner du bon fonctionnement des laboratoires agricoles. Il s'est ensuite entretenu avec le gouverneur de province, Théo Nguabidje. On en parle avec Patrick Michel-Moukoué. Ce fut un séjour marathon pour le directeur général adjoint en charge de l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement sur les sols Kivu-Sien. Souleymane Collé a lancé sa mission par une visite des installations de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA. Sur place, il s'est imprégné de actions qui seront menées dans le cadre de l'agenda de la transformation agricole, initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un tour dans les laboratoires du campus de recherche de l'ITA au sud Kivu a permis au vice-président de la BAD de se faire une idée réelle du travail réalisé par ce partenaire du gouvernement. Pour nous, c'est une visite de la BAD extrêmement importante parce que la BAD joue un rôle très très important en Afrique pour le développement du continent. Alors pour lui, c'était une visite pour s'informer sur les infrastructures, les recherches, les technologies qui sont disponibles, qu'on pourrait mettre à disposition des populations africaines. Donc c'est pour aussi continuer à discuter notre partenariat. Avec le gouverneur de province, Théong Wabiji, le cadre de la BAD a évoqué les questions liées aux travaux de connexion du nord et sud Kivu par la route. Comme vous savez, pas seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique, les résultats de la recherche vont nous aider beaucoup au niveau de la sécurité alimentaire et même des recherches qui touchent des questions de santé publique. Grâce à l'assistance technique de l'IT, l'agenda de la transformation agricole mène comme sur des roulettes le pays vers le taux de suffisance alimentaire, tant souhaité. Après l'opération Kinshasa zéro trou initiée par le chef de l'État pour lutter contre les embouteillages, l'office de voirie et drainage OVD s'active également à exécuter les travaux de curage des rivières et caniveaux pour lutter contre les inondations et la salubrité. La cérémonie de lancement de cette opération était présidée le samedi par Alexis Guissarro, ministre des ITP. On en parle avec Williatt Nacov. Cette cérémonie de lancement par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, des travaux de curage des rivières et caniveaux par l'office de voirie et drainage OVD à travers les quatre districts de la capitale a eu lieu samedi 14 octobre 2022 au niveau de la rivière Gombé sur l'avenue des Uleris à la hauteur du camp Lufungula. Peu après les cortèges d'Alexis Guissarro s'est ébranlé vers le rond-point Gambela dans le district de la Founa, deuxième étape de sa tournée où l'OVD, comme partout ailleurs, a déployé son personnel et ses enjeux d'ingénie civil sous la houlette de son DG, ingénieur Victor Tumba Tchikela. Après l'avenue Gambela, direction Pont-Kalamou, dans le district de la Founa, troisième étape de cette visite d'inspection où le numéro 1 des ITP s'est prêté au même exercice. Quatrième étape, avenir Forgeron, précisément au pont Métal Congo, j'étais sur la rivière Yolo, dans le district du Mouamba, avant de se diriger sur l'avenue Bypass pour atteindre le pont Matete. Sur place, le ministre de l'Etat en charge des infrastructures, accompagné du directeur général de l'OVD et de celui du BTC, bureau technique des contrôles, ont participé à la cérémonie d'ouverture par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé du trafic sur l'entrée Matete sous-région vers le marché Matete. Aussitôt cette cérémonie inaugurale terminée, le patron des ITP, Alexis Kisaro, et sa suite ont poursuivi leur itinérance en direction du pont Mokali, dans le district de la Tchangou, cinquième et dernière étape. Au terme de cette visite, Alexis Kisaro, face à la presse, s'est dit très satisfait du déroulement de ses travaux de lutte contre la salubrité, les inondations et les embouteillages, surtout en ses débuts de la saison déplouie. Et puis, dans le cadre de sa tournée de rédynamisation du parti APCN, en sigle Entendez Alliance pour un Congo, nouveau junior Mbembe Tchiaqui, président national, secondé par le secrétaire général, madame Ngalula Kouba, se sont rendus dans les provinces du Katanga et du Kassai. Question de faire une visite de proximité. On en parle dans ce reportage. À la veille des échéances électorales de 2023, l'Alliance pour un Congo nouveau s'active sur terrain afin d'offrir au chef de l'État une victoire écrasante. Pour ce faire, les présidents de ces partis, membres de l'Union sacrée, junior Mbembe, a lancé dernièrement dans la province du Okatanga une campagne de rédynamisation du parti et de vulgarisation de la vision du président de la République sous les labels Le Peuple est d'abord. À Loubou Mbachi, ville pilote, la délégation de cette formation politique, avec à sa tête son secrétaire général, Janine Koubangaloula, à sensibiliser la population sur le zidéo du parti, cher à Junior Mbembe. Et c'est avant de se rendre à Kolozi, dans la province du Lualaba, où une foule en liesse composée de différentes couches sociales a adhéré à la vision du président de la République, incarnée par le président de l'Alliance. Poursuivant son itinérance dans l'espace Gankatanga, plus précisément à Likasi, dans la province du Okatanga, le porte-étendard de ses partis a conscientisé la population de ses coins du pays sur les élections qui profilent à l'horizon. Elle a mis un accent particulier sur les réalisations sociales du chef de l'État dans différents secteurs pour le développement de la République démocrate du Congo. Dernière étape, la ville de Moujimai dans la province du Kassai oriental, où une foule immense qui lui a réservé un accueil délirant, occasion pour Jeannine Kouba de rappeler la population de ses partis du pays de cet ambitieux projet de développement de 145 territoires que les militants et cadres doivent s'approprier. Elle les a par ailleurs invités de travailler davantage pour renforcer la représentativité de l'Alliance pour un Congo nouveau au sein de deux chambres du Parlement et des assemblées provinciales du pays. C'est avant une rencontre fructueuse avec la caisseur de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental, Jeannine Kouba entend poursuivre sa mission de sensibilisation des idées du parti pour donner un singum mandat à Félix Antons Tshisekedi Tchilumbo. L'éducation reconnue comme étant un puissant levier pour booster le développement la sino-congolaise des mines dont son volet social a remis des kits scolaires aux élèves du lycée du lycée Tobongissa Yvette Makutima pour plus de détails. Des kits scolaires au profit des élèves du lycée Tobongissa à Kinshasa. La sino-congolaise des mines Sikomines apporte son soutien à la gratuité de l'enseignement point important de la vision du chef de l'État Félix Antons Tshisekedi Tchilumbo porté par cette entreprise qui voit l'éducation des bases l'un des instruments les plus puissants de lutte contre la pauvreté et les inégalités propos de Victor Mwambankoulou directeur général adjoint de la Sikomine. Chaque année la Sikomine met un point d'honneur à aider les familles aussi bien à Koloji que dans d'autres provinces en distribuant gratuitement des kits scolaires aux élèves il s'agit pour nous de vous offrir des meilleures conditions de scolarisation et pour cette année scolaire 2023 la Sikomine a choisi de faire une donation des fournitures scolaires ici au lycée Tobongissa à Kinshasa. Les députés nationaux Bernard Kayumba Chikilwe qui accompagne cette entreprise dans ses oeuvres de portée sociale saluent l'initiative. Je défends la société Sikomine parce que les oeuvres sont grandioses non seulement à Kinshasa mais aussi en province non seulement dans les lois là-bas là où ils sont localisés mais ils les font à travers la République. L'exploitation minière et développement socio-économique sont là les registres sur lesquels s'appuie cette entreprise pour participer au développement de la République démocratique du Congo. Et dans la province de Chikapa Faustin Kambala l'un des fils du terroir membre de l'AFDC a été accueilli chaleureusement par sa base on en parle avec plus de détails dans ce reportage. La pâche fleur de la province du Kassai a vibré ces jours au rythme d'un accueil jamais vu ni vécu réservé au digne fils du terroir. L'homme s'appelle Maître Faustin Kambala qui conduit une forte délégation en provenance de Kinshasa du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo parti cher au professeur Modeste Batilou Kobo président du Sénat devant la presse locale Faustin Kambala de balle ça fait des routes. Je suis arrivé dans ma ville natale de Chikapa pour un double objectif d'abord c'est de renouer contact avec la base il était quand même important que je revienne communier avec ma base comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire mais la deuxième c'est que nous tendons vers les échéances électorales c'est pour cette raison que l'autorité morale de l'AFDC et de l'AFDC a lié l'honorable Modeste Bahati Loukwebo initiateur de l'AFDC et président du Sénat m'a délégué pour descendre à Chikapa discuter avec les membres de la fédération du Kassai pour qu'en sable nous puissions arrêter les stratégies pour la redynamisation de cette grande formation politique AFDC s'arrange derrière son autorité morale Modeste Bahati Loukwebo pour faire relire Félix Antoine Tisikedi Chulombo propos de Faustin Kambala partout où il est passé s'adressant ainsi aux membres ainsi que sympathisants de l'AFDC Corrigé Corrigé avec moi que Faustin Kambala est dans la province du Kassai chef lieu de Chikapa Poursuivant ce journal la ville de Kisangani s'est mobilisée massivement pour accueillir le secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kaboué venu pour un meeting populaire à la grande place de la poste dans son discours Augustin Kaboué a appelé la population boyomaise à renouveler sa confiance au chef de l'état Félix Antoine Tisikedi Chulombo en 2023 pour le parachèvement du projet 145 territoires on en parle avec Alain Bikaï Boyoma Singamwambe s'est arrêté l'État d'un seul ensemble pour saluer l'arrivée du secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kaboué c'est une mobilisation sans précédent de l'UDEPES dans la vie de Kisangani de l'aéroport international de Banguka jusqu'au lieu du rassemblement populaire l'envoyé politique de Félix Antoine Tisikedi Chulombo était noyé dans une marée humaine un samedi 15 octobre qui a pris date avec l'histoire à la grande place de la poste Augustin Kaboué a eu du mal pour s'effrayer les chemins car tout le monde voulait les voir et les toucher une véritable démonstration des forces dans son message le numéro 1 d'EDEPES a proposé un autre pacte social à la population boyomaise pour faire sortir cette province du marasme dans lequel il juge alors qu'est très riche pour lui la pièce de réchange et les choix judiciaires responsables de relire Félix Antoine Tisikedi Chulombo en 2023 et l'élection des cadres de l'EDEPES à différents niveaux de représentation avant de rassurer à l'assistance la tenue des élections en 2023 C'était aussi l'occasion pour Gisin Kabouya d'inviter la population de Kisangani de collaborer avec les services des renseignements et des sécurités en dénonçant les ennemis de la paix dans notre pays Un autre temps fort de cette manifestation c'était la prière pour la nation avec le passeur Gilles Moulioua qui a remis la province entre les mains du Tréhaut Politique toujours Un nouveau signataire de la charte FPAU se lance dans la politique active Action patriotique pour l'émergence du Congo APEC a lancé ce week-end une nouvelle civilisation qui prône le patriotisme et d'autres valeurs au moral Il a affûté ses armes pour l'élection de 2023 afin de faire élire le président de la République Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo pour un deuxième mandat Séverine Pascale Katanda reportage Dans la mosaïque de partis politiques en activité en RDC il faut désormais compter avec le parti Action de Patriote pour l'émergence du Congo APEC en CIG Ce nouveau courant avec une nouvelle vision se démarque dans sa composition et son idéologie APEC prône la promotion du social l'intégrité la gouvernance la transparence et l'entrepreneuriat au-delà des valeurs éthiques et morales Une vision de Louis Atoum qui confie la direction politique à José Kalouniré secrétaire général du parti Le 15 octobre 2022 reste cette date qui marque la sortie officielle de la PEC dans une forte mobilisation à la Foire internationale de Kinshasa des membres venus des quatre districts de la capitale engagés à défendre ces couleurs et le projet des sociétés afin de captiver davantage l'attention des Congolaises et Congolais acquis au changement et au développement sans se passer des ambitions électorales Nous apportons une nouvelle civilisation ici nous venons pour prôner d'abord le patriotisme nous venons prêcher aux Congolais d'avoir l'amour de leur propre pays prêcher la méritocratie à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il lui faut savoir être juste dans tout ce qu'on fait faire avec droiture avec justice nous voulons apprendre aux Congolais à pouvoir créer leur propre richesse initier les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat si on peut parler des objectifs spécifiques d'APEC il faut tout faire pour intégrer les institutions qui ont le droit à pouvoir changer certaines choses APEC est signataire de la charte de force politique alliée à l'UDPS FPAU pour la victoire du président Félix-Antoine Tshiseké dit un deuxième mandat à la magistrature suprême bouclons ce journal en mission officielle dans le Okatanga le ministre des Sports et Loisirs Serge Koundé s'est rendu le samedi dernier dans les territoires de Sakanya et ce dans le cadre du programme 145 territoires initiés par le chef de l'État devant la foule Serge Koundé rassure à rassurer la population de l'implication du gouvernement pour la modernisation du territoire de Sakanya reportage Serge Koundé et son Sakanya natal une histoire qui ne se compte pas mais qui se bonifie comme du vin au fil des années ce samedi 15 octobre 2022 était un jour particulier pour tous les territoires de Sakanya qui s'est rangé comme un seul homme afin de réserver un accueil inédit à son élu double brassard Serge Koundé Chimbo jeunes, vieux, femmes associations socioculturelles ainsi que tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation à l'instar d'Avenir du Congo Ako parti cher à l'ambassadeur itinérant du chef de l'Etat Dany Banzar était dès les premières heures de la matinée à l'entrée de la cité de Sakanya avant une longue marche à pied jusqu'au bureau du territoire où l'élu de Sakanya a parlé à sa base du pourquoi de sa venue défendre les intérêts des habitants de Sakanya Serge Koundé Chimbo a aussi annoncé la venue prochaine du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé dans le territoire de Sakanya et a promis d'intensifier le plaidoyer pour que le chef de l'Etat Félix Tisekedi fasse de même le séjour du ministre de Sports et Loisirs Serge Koundé se poursuit déjà ce dimanche avec plusieurs audiences qu'il va offrir à toutes les communautés de Sakanya et celles environnantes puis il va procéder à l'inauguration de certains projets achevés et au lancement d'autres au bénéfice de la population du territoire de Sakanya et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité le rappel de titre avant deux noms séparés conflit Téké Ombou au Kouamout dont le Grand Bandoundou l'espiquaire de la Chambre Basse du Parlement Mbosso Koudia s'est entretenu avec une délégation des autorités traditionnelles Téké Ombou délégation conduite par le député national Mouta Ngaliema et puis au Maroc la première dame Denise Nyakiru Tchisekedi a rendu visite à Maman Bobila Dawa épouse du chef-président Mobutu Sese Seko une visite qui rentre dans le cadre du projet Congo au féminin qui veut honorer les femmes ayant marqué l'histoire de notre pays après l'indépendance Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivi merci également à Patrick Bapuila attache à Kimbembi Machini qui ont assuré la réalisation de ce journal à l'équipe technique grâce Kingambo Yannick Yangumba Alain Ngalia Jonathan Moubalama un journal coordonné par Medar Mouyal Mangal l'information continue sur nos antennes 13h30 à Georges Frédéric nous dit bon au revoir et à la prochaine